Contrairement aux autres palais égyptiens, le palais d'Abdin a été construit sans barrière visuelle entre lui et les habitants. C'est l'égyptien Khediv Ismail qui a permis sa construction en 1863. En 1872, il est devenu le palais du pouvoir égyptien jusqu'à la révolution de 1952 et la fondation de la République d'Egypte. Le palais d'Abdin a une signification politique en lui. Il représente la transformation de l'Egypte en un état constitutionnel au milieu du 19e siècle. Donc c'était le palais civil plutôt qu'une citadelle militaire qui était autrefois le siège du dirigeant avant Abdin. Et cela le rend unique par rapport aux autres palais égyptiens. Parmi les 550 pièces, la salle du trône est la plus impressionnante. Elle dispose d'une architecture islamique et d'un travail du marbre remarquable. C'est à cet endroit que les rois égyptiens étaient couronnés. Les calligraphies sur les murs sont des phrases de sagesse soulignant les caractères d'un dirigeant juste. Le salon byzantin en marbre est également impressionnant. Ces mosaïques reflètent le talent des artistes venus du monde entier. Des artistes et architectes italiens, turcs et français ont confectionné cet incroyable design intérieur. Différentes origines d'art ont été brillamment mélangées d'une manière harmonieuse, ce qui accentue la diversité de ce palais. Le palais d'Abdin représente une partie glorifiée de notre histoire. Non seulement par sa beauté architecturale et son ancienneté, mais aussi parce qu'il a accueilli de grands événements durant les 150 ans de son existence. Il cristallise cette histoire égyptienne qui est si riche et diversifiée, en commençant par les pyramides et en allant jusqu'à ce palais construit au XIXe siècle, qui est extrêmement impressionnant. Le palais d'Abdin est rempli de peintures européennes et asiatiques que les familles royales égyptiennes se procuraient avec enthousiasme. De Pékin à Paris, les objets inestimables qui décorent toutes les pièces sont des cadeaux des dirigeants des grandes nations de l'époque. Cela montre l'importance politique que l'Egypte avait au XIXe siècle. Ce palais unique avec son architecture magnifique et ses trésors est maintenant ouvert au public. C'est l'un des quelques palais qui peuvent être visités en Egypte.